... Monsieur Bitsas, nous sommes très heureux en tant qu'édition Amiris de vous retrouver dans ce cadre exceptionnel de Villers-Lavie. Vous avez chez nous votre ouvrage d'aromathérapie corps et âme. Ça fait maintenant depuis 2010, nous le suivons et nous suivons son succès. Je pense qu'il serait important que vous expliquiez comment se situe dans le cadre de l'aromathérapie en général, comment se situe votre ouvrage. Le livre, c'est une tentative de faire la synthèse entre toutes les approches d'une même matière, dans les mesures où chaque approche peut confirmer l'autre. On parle aussi d'une vision la plus large possible de l'aromathérapie, c'est-à-dire celle qui inclut l'observation de la plante dans la nature, certaines qualités de l'huile essentielle qui sont liées à ce qu'on appelle son organe producteur, est-ce qu'elle est extraite d'une fleur, d'une feuille. Nous aurons chaque fois pour la plante aromatique ce qu'on pourra appeler une identité, un caractère. Et ce caractère nous permettra d'apporter des informations supplémentaires concernant cette huile essentielle, qui ne vont pas faire table rase de l'approche française, qui est irremplaçable, mais qui vont simplement l'affiner. Et quand vous parlez d'émotionnel, le terme émotionnel, on voit bien ce que ça veut dire, mais comment vous l'intégrez dans l'aromathérapie ? Dans l'aromathérapie, la notion d'émotionnel s'impose, puisque nous travaillons avec une matière odorante. Et nous savons que les odeurs exercent certaines actions sur les émotions. On la sent et on la ressent. Alors, à côté de l'aromathérapie, il y a une autre technique qui s'appelle l'olfactothérapie. Et l'olfactothérapie a mis en évidence les effets que peuvent avoir les odeurs en général sur nos états d'âme. Donc on sait que l'odeur est directement, sans passer par le cerveau résonneur, passer par le cortex analytique, passe directement dans les parties les plus profondes de notre cerveau, le cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, et que certaines modifications s'opèrent presque à notre insu. Donc l'odeur peut être extrêmement puissante. Et donc, l'olfactothérapie, évidemment, on étudie l'odeur, mais l'odeur qui peut provenir de n'importe quoi. Ça peut être une odeur de végétale, mais ça peut être des odeurs de synthèse, ça peut être toutes sortes de choses. Mais, quelque part, aromathérapie, olfactothérapie, immanquablement, se recoupent. Dans votre sous-titre, on retrouve corps et âme, l'âme, et dans la partie, comporte également la partie olfactif, ou vous êtes au-delà ? Cors et âme, ça veut dire pour moi simplement que par le fait que certaines huiles essentielles, certaines odeurs de végétaux, peuvent déjà modifier nos états d'esprit, ces états d'esprit engendrent dans notre organisme des actions qui, au bout du compte, deviennent littéralement des actions chimiques. Donc, finalement, la différence entre les deux approches n'a pas toujours beaucoup de pertinence, et on ne sait pas exactement où est la frontière entre les deux. L'aromathérapie, c'est donc l'essence des plantes. Cette partie, très 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 faiblement présente dans les végétaux aromatiques, qui en général ne représente que 1 à 3% de la totalité du végétal. Donc, la moyenne de distillation pour obtenir 1 kg du essentiel, c'est 100 kg. C'est énorme, c'est très abondant. Donc, il faut distiller à la vapeur d'eau 100 kg de plantes pour obtenir 1 kg du essentiel. C'est une valeur moyenne. On appellera le produit qui est sorti de cette distillation à la vapeur d'eau, désormais, oui, l'essentiel, parce que, par la chaleur et par certains phénomènes d'oxydation, d'oxydoréduction, l'essence a été légèrement transformée et elle ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était quand elle était contenue dans le végétal. Alors, à quoi sert une essence aromatique ? L'essence aromatique, vous savez qu'un végétal, une plante n'importe laquelle, elle est immobile. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas parler. Donc, elle s'est inventée, au fur et à mesure de son développement, un système basé sur des molécules chimiques et qui permet d'interagir avec son environnement. L'essence est quelque chose de très particulier qu'on pourrait qualifier de langage. C'est une forme de langage que la plante a inventée au fil de son évolution pour interagir avec le monde extérieur, se protéger. Alors, l'aromathérapie, ces dernières années, a eu un essor assez spectaculaire qui a commencé dans les années 1920 où un chimiste français qui s'appelle René Gattefossé a commencé à faire l'analyse des huiles essentielles qui étaient déjà connues. Et c'est le départ, par René Gattefossé et tous ses continuateurs, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école française d'oromathérapie. Donc, l'école française d'oromathérapie, elle a dégagé toutes les propriétés qu'il était possible de connaître sur le plan médicinal obtenu par les huiles essentielles par la connaissance de leurs constituants chimiques. Donc, nous avons l'analyse biochimique qui est une des grilles de décodage. Elle se réfère à ce qu'on appelle l'école française d'oromathérapie parce que c'est surtout en France que l'huile essentielle aromatique a obtenu son statut de quasi-médicament naturel. C'est une sorte de médicament naturel dont on connaît bien les propriétés en termes physiologiques. De l'autre côté de la manche, il y a aussi de l'oromathérapie, mais ce n'est pas du tout la même chose. On a développé là-bas une forme d'oromathérapie qui va davantage s'intéresser à l'aspect émotionnel des huiles essentielles. Donc, outre le côté biochimique des choses, on a besoin parfois d'autres grilles de décodage pour nous permettre de nous révéler un petit peu plus ce qu'on appelle son identité. Merci.